Bonjour chers amis, nous sommes à l'association orthodoxe d'Orange et le père Marc-Antoine nous a fait l'amitié de venir aujourd'hui nous parler de la problématique du salut. Alors père, quel est le rapport entre santé et salut ? Oui, c'est très important, parce qu'à notre époque on est surtout préoccupé par la question de la santé, tout le monde est très bio, écolo, etc. C'est vraiment la santé la grande préoccupation, parce qu'on a peur de la mort en fait, on a peur de la mort, on a peur de la souffrance, c'est juste aussi, c'est-à-dire ça se comprend bien, surtout quand on n'est pas croyant, la santé ça devient vraiment très 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 important et grâce à Dieu on a une société qui nous aide quand même beaucoup, vraiment le XXIe siècle est magnifique, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités pour l'être humain quand même de vivre sainement. Mais en même temps, la question du salut reste comme une question, et ce n'est pas suffisant de s'occuper de la santé, l'important c'est la vie qui vient, comme dit Saint-Basile, cette vie ici elle est belle, elle est merveilleuse, etc. Mais la vie qui vient, la vie après le trépas, après l'endormissement, c'est une vie encore plus intéressante, et puis c'est quand même l'avenir. L'avenir, l'avenir n'est pas sur cette terre, mais l'avenir c'est après quand même, donc c'est très important. Or le salut donc c'est vraiment, pas seulement la santé, mais c'est le fait d'être arraché à la mort, arraché à la corruption, arraché à l'ignorance de Dieu surtout, oui c'est ça, être arraché à l'ignorance de Dieu, arraché à cet éloignement de Dieu, et donc être par le fait rapproché indéfiniment de Dieu, donc c'est absolument, infiniment désirable, encore plus que la santé. Moi je suis très content, grâce à Dieu je suis en bonne santé, mais je me préoccupe de mon salut, parce que d'une part je n'ai pas envie que ma vie s'arrête là, et je n'ai pas envie de me trouver après la mort dans une espèce d'impasse, d'être séparé de Dieu pour toujours par exemple, ça me paraît absolument horrible, ou même temporairement, je n'ai vraiment pas envie, et donc j'ai vraiment envie que ma vie, qu'elle soit en bonne santé ou pas en bonne santé, parce que je pourrais être malade aussi, au fond peu importe, j'ai envie que ma vie se prolonge indéfiniment en Dieu, et c'est ça le salut, c'est d'être uni à Dieu pour l'éternité. D'accord, et alors justement les chrétiens donc se préoccupent de leur propre salut de façon individuelle, mais sont-ils aussi responsables du salut de l'humanité et peut-être de la création ? Alors ça c'est très important évidemment, parce que beaucoup de chrétiens sont très égoïstes, je fais mon salut, je ne sais pas comment dire c'est moi, 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 et en fait celui qui dit je fais mon salut, il est en train de se priver du salut, parce qu'il est en train de s'enfermer dans une conception égocentrique de la vie future, qui est l'enfer en fait, donc l'enfer pourrait être ça, un espèce d'égoïsme, un égoïsme indéfiniment prolongé, ce qui est horrible, parce que c'est une privation indéfinie de Dieu, et donc finalement la vraie perspective intéressante et gratifiante, c'est d'envisager le salut avec les autres, le salut ensemble, parce que l'être humain est une personne, et une personne c'est une individualité en communion avec d'autres individualités, donc pour moi comme pour vous, le salut c'est de se sauver en communion avec toutes les autres personnes qui peuvent être sauvées également, et ça va plus loin que ça, parce que saint Antoine disait que lui préfère être sauvé le dernier, que tous soient sauvés et lui après, donc ça c'est très important, il y a des saints qui ont eu un tel amour du salut d'autrui, qu'ils auraient préféré même que leurs ennemis soient au paradis avant eux-mêmes, donc ça c'est très grand, c'est très profond, ça veut dire que c'est des gens vraiment très ressemblants au Christ. Justement, nous avons du coup, on vient de fêter en début de ce mois-ci le nouvel an ecclésial, avec justement le patriarche Bartholomé à l'époque, avait justement institué cette fête de la création, mais alors justement, quel est le rôle des chrétiens dans le salut de toute la création justement, et avec la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est un peu l'élargissement que je viens de dire, je pense d'eux-mêmes que les saints, disons, veulent être sauvés avec les autres, ou préfèreraient même que les autres soient sauvés avant eux-mêmes, pour être sûrs que tous entrent au paradis, puis qu'ils entravaient le dernier, c'est même, je pense, les saints, et nous essayons d'être comme ça, ont un grand sentiment de responsabilité par rapport à la création, parce qu'au paradis, nous nous étions tous, Dieu a dit à l'homme d'être responsable de l'être des créatures, de toutes les créatures, donc ce sentiment de responsabilité fait partie de la conscience des saints, et donc tous veulent que, pas seulement l'humanité, pas seulement eux-mêmes, pas seulement les chrétiens, pas seulement soient sauvés, mais que aussi toutes les créatures soient sauvées. On ne peut pas supporter qu'une créature soit privée. Le Saint-Basile, que j'aime beaucoup, il parle des animaux, il dit, quand tu penses aux chiens, j'aime beaucoup les chiens comme vous, il dit, les chiens, tu ne peux pas dire qu'un chien ne sera pas au paradis, c'est pas possible, pourquoi ? Parce qu'il y a deux chiens extraordinaires, il y en a un qui a accompagné Toby, et un autre qui a accompagné Lazare, le pauvre, à la porte du riche. Donc quand tu vois ces animaux-là, tu ne peux pas exclure du salut des créatures qui ont eu un petit peu d'amour, ou même beaucoup d'amour. Donc finalement, cette conscience des saints, c'est que toutes les créatures peuvent ou sont appelées à participer au salut. Mais tout de suite, ça a des implications concrètes, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de parler du salut de la création, si on l'abîme tous les jours, si on laisse tourner son moteur, si on vidange son camion dans les champs, si on pollue la mer, enfin bon, il y a quand même des contradictions qui ne sont pas possibles. Donc je pense que le salut de la création, avec cette foi-là, dans le, comment dire, la vocation de toute créature à participer à l'amour de Dieu, en fait, avec cette foi-là, disons, il y a des implications effectivement écologiques, une façon de se nourrir, une façon de cultiver, une façon d'élever les formes d'élevage intensif qui sont vraiment, qui sont contre, enfin, que Dieu ne veut pas. Il y a des actions qui se font à l'égard des animaux, à l'égard des plantes et de la terre, la forêt amazonienne, sans parler du reste, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas la souffrance. Alors, dans l'évangile, il y a un passage, on dit que les pierres crient de douleur. Alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la souffrance que nous connaissons en tant qu'hommes, nous la connaissons assez, la douleur, et les animaux, nous savons qu'ils souffrent, les plantes, je parlais qu'elles souffrent aussi, mais alors les pierres, moi je ne savais pas que les pierres souffraient, mais en tant que temps, c'est-à-dire que l'ensemble de la création connaît aussi des souffrances qui sont liées au péché, en fait. Donc, chaque fois qu'un homme se convertit et va vers la sainteté, il apporte de la paix dans la création, et la paix, même les animaux le voient, ils s'approchent de lui, ils ont confiance, les ours, comme on parlait tout à l'heure, mais il est loup, je ne sais pas, des animaux terribles, des lions, même, s'approchent des saints parce qu'ils voient, ils sentent que là, il y a de la paix, qu'il y a de la vie. Donc ça, c'est très important. Quand un homme choisit d'aller vers la sainteté, il le fait pour lui-même, pour les hommes et pour toutes les créatures. On a encore dit ça. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, père, on en a répondu à nos questions. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada